Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment parfait comme petit village, mais mounipeg. C'est une communauté qui est ancrée dans ses valeurs. C'est encore une communauté qui tient à ses racines, qui tient à son patrimoine. C'est vraiment l'histoire du Manitoba qui se retrouve ici dans notre petite communauté de Saint-Nordaire. On peut passer tout à travers l'histoire de franco-manitobains, franco-métistes ici à Saint-Nordaire. On commence l'embouchure de la rivière Salle. Anciennement, la rivière, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui comme la rivière Assinéboine, ça passait par ici. C'était ici la première fourche, ou une des premières fourches. C'était un site important pour les Autochtones. De 1805 jusqu'en 1870, 1880, Saint-Nordaire était vraiment une communauté métisse. Et c'est ici que le mouvement métisse pour résister le Canada a plus ou moins commencé, même avant que Louis Riel s'implique, la baie Rue de Chotte, le curé de Saint-Nordaire qui était vraiment impliqué, etc. Mais commençant avec les années 1870, qu'est-ce qui arrivait, c'est que beaucoup des métisses se sont partis, puis les Canadiens français y ont rentré. Arrivent les années 1960, quand les gens voyaient que le canal de dérivation était pour être complété puis établi, Saint-Nordaire a commencé à grandir avec des nouvelles maisons, etc. Puis c'est à ce point-là qu'il y a beaucoup d'anglophones, etc., qui ont rentré ici pour vivre à Saint-Nordaire. Comme ça, c'est vraiment une transformation autochtone, métisse, canadiens français, population bilingue, multiculturelle, etc. C'est vraiment l'histoire du Manitoba. Saint-Nordaire, c'était vraiment le centre, l'église typique. Le couvent à côté, le presbytère de l'autre côté, l'école des garçons loin là-bas, aussi loin possible du couvent. Et en plus, il y avait évidemment le cimetière et il y avait la coopérative. C'était vraiment un village canadien-français typique de l'époque, même dans les années 50 et 60. Et c'est là que ça a changé. À l'asile Richotte, que M. Richotte a établi pour les filles célibataires ou les enfants abandonnés. Et l'abbé Richotte a aussi fait venir les trappistes, qui se sont installés à Saint-Nordaire en 1892. Souvent, on faisait affaire avec les pères trappistes, qui vivaient non loin de chez nous. Une fois qu'ils avaient quitté pour Holland, au Manitoba, il y avait eu un incendie de l'église. Cet incendie-là a eu lieu il y a à peu près 40 ans. Et depuis ce temps-là, les gens de Saint-Nordaire voulaient vraiment préserver ce qui existait. Donc, c'est devenu un parc provincial. Et aujourd'hui, ce parc-là est utilisé pour des événements spéciaux, du théâtre, etc. C'est un site exceptionnel à visiter. On est tout près du Centre des Arts de Saint-Nordaire, qui est aussi l'ancienne abbaye des trappistes. Et puis, je trouve que c'est un endroit vraiment inspirant. Je pense que j'ai vu la première production qu'ils avaient faite ici, dans les ruines. C'était « Roméo et Juliette ». Et puis, je trouve que c'est génial. Ça met de la vie dans la communauté. Ça amène des gens d'un peu partout. Je trouve que le partenariat entre le théâtre Cercle Molière et Shakespeare in the Ruins, c'est génial. La culture théâtrale anglaise et la culture théâtrale française ou francophone sont très riches. Et les deux peuvent vraiment s'interconnecter d'une certaine façon et grandir de tout ça. Ce partenariat entre les cultures théâtrales, c'est un symbole extraordinaire pour ce qu'on vit en ce moment. Où on a un mélange énorme des cultures qui ne devraient pas s'opposer les unes les autres. Et les arts peuvent servir à ça. Plus le temps passe, plus j'apprécie Saint-Norbert. Et plus je connais l'histoire de Saint-Norbert, plus je trouve que c'est important. Alors, je me suis habitué à appeler Saint-Norbert le berceau du Manitoba pour une raison très particulière. C'est qu'ici, à Saint-Norbert, a commencé ce qui a mené à la création du Manitoba. C'est ici, premièrement, regardez dans dix jours ce qui s'est passé. Le 11 octobre, on arrête les arpenteurs sur la ferme d'Andrénaud. C'est la première marque de résistance explicite, si l'on veut. Le 16 octobre, on créé le comité national avec Louis Riel comme secrétaire au début. Et l'Abbé Richotte, évidemment, curé de Saint-Norbert, comme conseiller, très proche de Riel et des Métis. Et ensuite, cinq jours plus tard, on érige la barrière à Saint-Norbert pour empêcher les représentants du lieutenant-gouverneur désigné, William McDougall, d'entrer à Upper Fort Gary. Il faut comprendre que Saint-Norbert est sur la route entre Pembina, les États-Unis, et Upper Fort Gary, qui est le centre administratif de toute la colonie de la Rivière-Rouge. Alors, il fallait passer par Saint-Norbert. D'une certaine manière, je dirais que c'est quasiment inévitable qu'il fallait que la barrière soit placée ici, parce que c'était la porte d'entrée. Où est-ce que le chemin Pembina traversait la rivière Salle à cette époque-là? Premièrement, ils ont établi un camp, un camp, on va dire, militaire Métis, puis ils ont érigé une clôture pour bloquer le chemin, pour prévenir les gens de sortir ou de rentrer dans la colonie de la Rivière-Rouge sans permission des Métis. Puis cette clôture, ils appelaient ça la barrière. Mais la barrière, c'était pas le sol qui barrait la route, c'était un camp de trois à quatre cents Métis armés. Et le 2 novembre, tranquillement, on entre à Upper Fort Gary et on en prend possession. Et tout ça a commencé ici. Le besoin, premièrement, de s'affirmer, le besoin, deuxièmement, d'agir. Et comment on a agi? On a pris le contrôle du centre administratif de toute la colonie, Upper Fort Gary, et c'est là qu'on a pu, une fois pour toutes, créer un mouvement qui est devenu le gouvernement provisoire de Riel, qui est devenu plus tard l'Assemblée législative de Sinebroya, qui a envoyé des négociateurs à Ottawa pour négocier l'entrée du Manitoba en Confédération. Et c'est l'Abbé Richard qui est devenu le négociateur le plus important quand ils sont allés à Ottawa pour négocier l'entrée du Manitoba. Alors tout ça s'est passé dans une période très courte d'une dizaine de journées, en 1869, en octobre. Et ensuite, on retrouve le Manitoba créé le 15 juillet 1870. Ça s'est passé très, très vite. Mais le noyau de tout ça, le début de tout ça, c'est ici. Vraiment, on est sur les lieux où ça a commencé. Alors nous sommes ici devant la maison Riel. Elle est située au sud de la ville de Winnipeg, à Saint-Vital. Louis Riel n'a jamais habité ici, mais sa mère a acheté le terrain et elle a fait construire la maison en 1880 et 1881 par ses deux fils. Avant la résistance, en 1870, ils habitaient dans le calme ici, entre familles. Et puis ils se connaissaient, ils se côtoyaient, ils socialisaient ensemble, ils créaient des liens. C'était une façon de vivre, c'était leur population. Et puis ils ont contribué au développement de cette ville, de cette façon-là. Comme des raisons, après la résistance, il y a eu des difficultés. Et plusieurs familles, dont certaines de ma famille, les Vermettes et tout, ils sont allés en Saskatchewan vers Batoche, ils sont allés ailleurs. Ils se sont plus ou moins dispersés. Ma famille Vermette, qui habitait tout près d'ici, se sont rendue à Saint-Pierre-Jolie. Donc, c'est important juste pour savoir qu'il y avait une population concentrée là et très unie, très, très en solidarité avec les métistes d'expression française ici, sur ces terrains-ci. Il y a des liens très importants entre Saint-Vital et Saint-Norbert parce qu'il faut comprendre qu'avant les grands chemins comme aujourd'hui, on les connaît, le chemin Saint-Anne, le chemin Sainte-Marie, le chemin Pembina, avant qu'il y ait ces chemins-là, c'était des chemins de charrette. Il faut reconnaître ça. Et puis les métistes étaient des transporteurs. Donc, ils transportaient beaucoup de marchandises en charrette. Alors, le lien est un lien commercial. Donc, Saint-Norbert a aussi toute une histoire autour des fermes où ce qui faisait pousser des fruits et des légumes. Puis c'est ça qui est encore visible ici par le marché de Saint-Norbert, qui est parmi un des meilleurs marchés, qui a été reconnu parmi les meilleurs marchés au Canada, parmi les dix meilleurs, où on accueille aujourd'hui dix à treize mille personnes sur un samedi. Donc, c'est quand même très populaire. C'est un endroit où est-ce qu'on veut venir visiter. Les Jardins Saint-Léon, c'est un marché extérieur de style un peu européen ou même... c'est comme un farmer's market, mais on achète de plusieurs différents fermiers et puis on apporte tout en ville. On reçoit les produits ici et on les vend au public. Pendant les mois de mai-juin, on concentre vraiment sur la vente des plantes. C'est un petit centre de jardinage, mais on paque ça de plantes afin qu'on ait une belle sélection pour les gens du quartier. Ensuite, pendant l'été, dès que les produits locaux commencent à arriver, on commence vraiment à concentrer sur la vente des produits locaux. C'est quelque chose qu'on a décidé il y a longtemps, de choisir de supporter notre communauté et de les servir en français. Et puis, maintenant, ça ajoute aussi un charme francophone pour la communauté anglophone autant que francophone. Alors, les francophones sont tellement heureux de se faire servir en français, mais aussi, ça l'apporte comme un charme francophone à ceux qui ne parlent pas français. Alors, ça leur donne une fenêtre dans notre communauté, dans notre culture francophone. Ça l'ajoute beaucoup à l'économie de ce petit coin de Saint-Vital. J'étais parmi les premiers étudiants d'arriver dans la première école française au Manitoba, l'école Noël-Ritchat. De fait, j'ai fait la septième année à l'école Saint-Norbert. Donc, il y avait une classe qui était spécifiquement réservée pour les francophones. Donc, on n'était pas toujours bien accueillis, disons, à l'école anglaise. On était de French Frogs. Il y avait cette classe-là qui était francophone. Donc, quand la nouvelle école s'est ouverte, l'école Noël-Ritchat, on était très heureux de déménager là parce qu'on avait notre chez-nous. Puis, étant la première école francophone au Manitoba, c'était quand même quelque chose de spécial. L'école Noël-Ritchat, c'est une école de la DSFM. Alors, c'est spécial en étant que c'est une école française, pas une immersion. C'est là en train d'agrandir. Au début, on avait beaucoup de monde qui ont dit, « Ah, vous n'avez même pas le monde pour avoir une école. » Puis, finalement, à nos jours, en 2021, on fait un grand agrandissement. On accueillit de plus en plus d'élèves. Mais aussi, le visage de la francophonie, ça change. Ce n'est plus maintenant juste les franco-manitobaines de souche. On a maintenant… C'est très multiculturel. Même ici à Saint-Norbert, qui a tendance d'être vu comme un petit village, mais on reçoit des élèves de beaucoup de différentes cultures. C'est spécial, ça. Quand j'étais vraiment jeune, comme j'ai vécu ça à Saint-Norbert, c'était bien beau, bien cute. Mais ma famille m'a placé dans une école d'immersion, donc l'école Saint-Norbert-immersion. Par hasard, j'ai commencé à apprendre le français. Puis, je me sens vraiment chanceux d'avoir eu cette occasion-là. Puis, quand je grandissais ici, pour moi, c'était normal d'avoir des gens autour de moi qui parlaient le français. Même si ma mère, mon père, ne le parlaient pas, j'étais comme, « Bien, ils sont vieux. » Donc, c'est normal, mais tous les jeunes parlaient la langue. Puis, quand je sortais comme de l'école, bien, les noms de rues étaient en français. Je passais un mural de Louis Riel en venant à l'école. Donc, il y avait tellement de français dans ma vie que j'assumais que c'était normal de vivre un peu comme ça, en anglais, en français. Puis, c'était juste mes parents qui étaient étranges. Mon souhait, c'est que je voudrais que la francophonie commence à continuer à s'établir, à s'engrainer dans notre communauté. Le fait qu'on a encore cette présence francophone à Saint-Norbert veut dire que c'est encore une communauté qui tient à ses racines, qui tient à son patrimoine. Et pour moi, c'est une communauté qui va continuer à grandir puis d'être apprécié comme une communauté francophone au Manitoba. Sous-titrage ST' 501